Mon but, c'est de travailler sur toute la science portugaise, qui est très peu connue, toutes celles liées aux grandes navigations, et parce qu'elles sont reliées également à une grande persécution religieuse aussi. C'est parce qu'elle a été en partie faite par des juifs, des juifs qui ont été persécutés, et ce sont des noms qu'on ne connaît pas. Donc il y a toujours dans ma préoccupation actuelle cette envie de montrer que la persécution religieuse est inacceptable, et ainsi de suite. L'enjeu pour aujourd'hui, c'est comme l'enjeu de toute l'histoire des sciences. Ça s'est montré d'abord comment les hommes ont résolu les problèmes à cette époque-là. D'abord, c'est dans toute l'histoire des sciences. Alors évidemment, les solutions qu'ils ont données sont dépassées aujourd'hui. À l'époque des GPS, on n'est plus en train de se demander comment faire pour se repérer en haute mer. On ne sait même pas si les capitaines des longs cours connaissent encore le ciel. Mais à l'époque, il fallait étudier le ciel et toutes ces démarches, toutes ces difficultés, tous les efforts que les hommes ont faits et toute cette liaison qu'il y a, non seulement entre la religion et la science, qui apparaît très nettement dans cette recherche, mais entre les pouvoirs politiques et la science. Parce que les contrôles des mers étaient les contrôles des colonies. Ils étaient les contrôles des colonies, les contrôles des nouvelles terres, l'ouverture des nouveaux chemins vers les Indes, et ainsi de suite. Donc, il y avait un enjeu géopolitique extrêmement important. Et ceci est intéressant de montrer qu'il n'y a aucune recherche qui n'a pas derrière elle un pouvoir politique, parce qu'ils font un financement. L'histoire des sciences apprend à être humble. Parce que très souvent, les hommes ont des certitudes fausses. Et ils rejettent parfois des solutions qui existaient, qui étaient bonnes, avec des arguments qui semblent justes à une époque, mais qui s'avèrent fausses ensuite. Par exemple, le système copernicien avait été soulevé avant Jésus-Christ, en Grèce. Il a été refusé avec des arguments qui semblaient justes pour une époque, mais qui étaient faux. Donc, la première chose quand on apprend, quand on fouille vraiment dans l'histoire des sciences, c'est être humble et ne pas avoir de certitudes. Moi, je suis persuadé, je suis persuadé que la connaissance de l'histoire forme non seulement culturellement, mais forme la personnalité du citoyen de l'homme. Je suis persuadé, je suis persuadé, je suis persuadé. Je suis persuadé de l'histoire qui還有 une construction. Un édition Un Édition Sous-titrage FR ?